Salut c'est Romy, c'est reparti pour un épisode de Mod in France. Aujourd'hui on retourne sur la Super Nintendo et on est toujours dans la série EBJunk. C'est donc une console que j'ai acheté HS sur ebay. Le vendeur me dit que la coque est cassée et ça on va pas pouvoir faire grand chose, mais il me dit surtout que la console ne s'alime plus. Sur une Super NES ça peut être toujours un 7805 donc un adaptateur de courant qui est en panne. Ça peut également être un fusible qui est cassé puisqu'il est infusible sur la Super Nintendo. Donc on va essayer de regarder tout ça et on commence maintenant. Allez c'est parti. Bon celle-ci elle est quand même bien bien jaunie. Là on voit quand même que le bas de la coque de la console est quand même bien endommagé. Donc ça c'est pas terrible ça a l'air à peu près propre. Alors donc la personne nous dit que la console et ne s'allume pas du tout. Donc ça on va le tester tout de suite pour voir si c'est la vérité. Si la console s'allume on peut le voir. Alors dans ces cas là je vais aller la tester là haut et je veux voir ce qui se passe. Parce que a priori c'est pas un problème d'électricité. Bon voilà j'ai rebranché la SNES. Donc elle est branché en Péritel sur ma télé. Pour l'instant je suis en composite. Je vais mettre Mario World. Ecran noir. Ouais. En effet. On va essayer de... C'est bizarre parce que j'ai quand même un signal lumineux. Enfin j'ai un signal sur l'écran donc ça ressemble pas du tout à une console cassée. Ça ressemble plus selon moi à une console encrassée. Et voilà. Et voilà. Encore une console vendue HS sur Ebay. Qui a certainement un tout petit peu de poussière sur son connecteur. Mais enfin c'est pas exactement ce que j'appelle une console HS. C'est même une console qui marche très très bien. Pour l'instant je suis en composite. Je vais quand même essayer de passer en RGB au cas où il y aura un problème au niveau du signal RGB. Mais enfin j'avoue que j'y crois pas une seconde. Voilà. Voilà. Là je suis en RGB. Ça se lance tout aussi bien. En effet les couleurs sont beaucoup plus belles. Et bien voilà. Bon alors évidemment sur cette console on a le bas de la coque qui est un petit peu cassé. Donc ça c'est pas terrible. C'est pas modable en l'état. Mais à force de faire des modes vous gardez énormément de consoles qui sont elles vraiment HS. Et là par exemple j'ai un bas de console ici. Vous pouvez le voir. Voilà. Et qui est parfaitement en l'état. Donc ça c'est juste à switcher. Ensuite le jaunissement. Bah ça sera peut-être une occasion de faire une vidéo sur le Retrobrite. Qui est cette méthode qui permet de re-blanchir une console. Mais avant même de faire un Retrobrite je vais essayer de la passer à la machine à laver. Parce que des fois ça a peu d'effet. Mais enfin. Voilà quoi. Je voulais quand même revérifier sur Ebay que je ne me suis pas trompé de console. Parce qu'à force d'acheter les consoles HS qui marchent, je commence à penser que je perds la boule. Donc je suis retourné sur Ebay pour revoir mon annonce. Donc c'était bien vendu comme une console Super Nintendo HS. On voit que la photo était assez représentative. On voit un peu moins le jaunissement. Mais par contre il montrait bien la cassure de la coque arrière. Donc là dessus il n'y a pas de mauvaise surprise. Et il disait bien console Super Nintendo HS et jaunis par le temps. Bon on l'excusera pour l'orthographe. Ne s'allume plus. Alors je ne sais pas comment il a trouvé que la console ne s'allume plus. Je ne sais pas si là il se rappelait qu'il fallait brancher un câble électrique ou pas. Bon voilà. Bon et bien encore une console vendue comme HS qui n'était pas du tout HS. Alors là c'est encore pire que la Nintendo 64 qu'on a fait dernière fois. Parce qu'autant la Nintendo 64 il lui manquait le jumper pack. Là la console elle marchait très bien. Donc je ne sais pas le vendeur ce qui lui est passé par la tête. Voilà je suis un peu désolé parce que l'idée de cette série de vidéos c'était quand même de vous montrer des réparations de consoles. Là on est quand même assez loin du compte. Mais je suis sûr qu'il va y en avoir. Et d'ailleurs dans les commentaires d'une vidéo récente. J'ai un utilisateur qui a essayé de faire un mod ou plutôt qui a acheté une console qui était censée être moddée. Une Nintendo 64 moddée en RGB. Et qui avait des problèmes dessus. Je lui ai proposé de lui réparer la console. S'il me l'envoyait ou s'il venait me la déposer. Et ça m'a fait penser que en plus de cette série B-Junk. Si vous avez vous même des problèmes de consoles cassées. Des choses que vous voulez installer. Des choses que vous voulez essayer. N'hésitez pas à me contacter. Laissez moi un message dans les commentaires. Ça pourrait faire une bonne série de vidéos aussi. On pourrait même imaginer que vous veniez sur la chaîne et qu'on fasse ça ensemble. Voilà donc écoutez. Son commentaire m'a fait penser à ça. Donc n'hésitez pas. En attendant je vais essayer de réfléchir à la prochaine vidéo. Cette fois on va essayer de faire vraiment quelque chose. On va essayer de rallumer le fer à souder que je n'ai pas rallumé depuis deux semaines. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz